Il y a très longtemps, cher Jean-Marie, que je n'avais pas été autant bouleversé par un roman et j'aimerais vraiment ce soir en faire profiter tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de L'Esprit des Lettres. C'est un roman qu'on doit à Patrick Tudoré, excellent écrivain, qui vient de publier L'homme qui fuyait le Nobel aux éditions Grasset. Alors ce roman raconte l'histoire d'un écrivain français qui se prénomme Tristan et qui reçoit le prix Nobel. Le seul problème c'est que ça fait cinq ans que Tristan n'écrit plus parce que sa femme est morte et que depuis il est une sorte de mort vivant. Alors le roman raconte l'histoire de Tristan qui va partir pour éviter la cohue médiatique et il va, alors qu'il est agnostique, arpenter les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle où, rencontre après rencontre, il va retrouver le goût à la vie et il va faire la rencontre du tout autre, celle de Dieu, d'une certaine manière. Ce roman est construit de manière admirable parce qu'il alterne la narration de ce chemin de Saint-Jacques et les flashbacks de la vie de Tristan avec sa femme défunte qui se prénommait Iseute. Et puis il alterne aussi cette narration avec des lettres que Tristan écrit tous les soirs à la bien-aimée. Ce livre est profondément bouleversant pour moi, notamment dans le rapport de Tristan aux femmes. On a l'impression que ce soit Iseute, la défunte, ou notamment la jeune fille de la fin, Émilie, vous verrez, vous découvrirez, on a l'impression que ces femmes le tiennent en vie dans leurs mains et c'est absolument magnifiquement écrit dans une langue très tenue. Et puis il y a l'aspect spirituel du livre. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Cette conversion avec des guillemets n'est pas une conversion d'un roman de patronage. C'est beaucoup plus fort que ça. Ce que nous dit le livre au fond, c'est que ce n'est pas Tristan qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui est venu chercher Tristan. Et en fait, moi je me suis dit en lisant le livre, il y a bien longtemps que Dieu est venu le chercher, notamment dans la maladie de sa femme, dans son agonie, dans cette croix qui fut celle de Tristan, mais qui fut celle du Christ. Alors, je crois véritablement, vous avez compris, que c'est un roman qui m'a profondément touché, un roman qui débouche sur une lumière, sur une espérance, peut-être sur la résurrection. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse avoir le même bonheur de lecture que celui que j'ai eu en lisant L'homme qui fuyait le Nobel de Patrick Tudoré.